Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, bienvenue à tous dans ce webinaire thématique Nouvelle certification concernant aujourd'hui l'évaluation de la prise en charge médicamenteuse. Il s'agit donc pour nous aujourd'hui de parler de l'organisation du circuit du médicament, ce qu'est la prise en charge médicamenteuse, au regard des attendus de la nouvelle certification. Donc de manière classique, la prise en charge médicamenteuse, elle s'organise autour du patient et il s'agit d'une succession la plus fluide possible des étapes de prescription, de dispensation, de stockage et de détention des traitements avant leur administration, administration qui doit être surveillée, et puis bien sûr avec une évaluation et un suivi de ce circuit. Et les équipes qui concourent au bon fonctionnement de ce circuit, elles sont pluriprofessionnelles, pluridisciplinaires. Il s'agit des prescripteurs, donc les médecins, également pour certaines thérapeutiques, les sages-femmes et les chirurgiens dentistes. Et puis il y a bien sûr les étudiants, donc les internes en médecine dont il faut s'intéresser à la prescription. Il y a également les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie hospitalière, les infirmiers, les manipulateurs en électroradiologie et également les élèves infirmiers. Et puis les cadres de santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que un tiers des événements indésirables graves associés aux soins sont des événements indésirables associés à la prise en charge médicamenteuse qui se situe dans cette thématique. Et plus de la moitié des événements indésirables médicamenteux sont évitables. Donc l'intérêt à sécuriser cette thématique, à s'y intéresser de très près, est évident. Et bien sûr, la HAS s'y intéresse depuis les premières itérations de la certification et en particulier dans cette nouvelle certification. Le référentiel de certification renferme, on va dire, 15 critères qui concernent la prise en charge médicamenteuse. Parmi ces 15 critères, donc ce qui est quand même assez important, c'est plus de 10% des critères, on a 7 critères qu'on va considérer comme non-exclusifs, c'est-à-dire qu'ils traitent de la prise en charge médicamenteuse, mais pas seulement. Et donc parmi ces critères non-exclusifs, on en a 5 qui concernent l'information et l'implication du patient. Donc ce sont 5 critères qui sont au niveau du chapitre 1 du référentiel de certification, donc le chapitre patient, et qui correspondent vraiment à l'enjeu de cette nouvelle certification affichée par la HAS, qui est un enjeu d'engagement des usagers. Donc 5 critères concernant l'information et l'implication du patient dans sa prise en charge médicamenteuse. On a également un critère qui traite de la maîtrise du risque de dépendance hiatrogène chez la personne âgée. Donc parmi ces risques de dépendance hiatrogène se trouve bien sûr le risque de dépendance hiatrogène lié aux médicaments et aux effets indésirables des médicaments, mais il y a d'autres risques de dépendance hiatrogène, c'est pourquoi on considère que ce critère n'est pas exclusif médicament, mais il en parle. Et enfin, il y a le dernier critère qui est un critère omniprésent extrêmement important, une colonne vertébrale un peu dans la prise en charge en toute sécurité des patients, qui est la gestion vertueuse des événements indésirables associés aux soins, qui est donc un critère impératif où l'on demande aux équipes de signaler les événements indésirables associés aux soins, de les analyser et d'en tirer des actions d'amélioration. Et donc bien sûr, ça s'applique également aux événements indésirables en lien avec le médicament. Et donc à côté de ces critères non exclusifs, on a 8 critères qui sont purs et durs médicaments. Et tous ces critères se trouvent au niveau du chapitre 2 du référentiel de certification, qui est le chapitre consacré aux équipes. Et donc là, on trouve un critère qui concerne la pertinence des traitements, un critère qui concerne la coordination des équipes en charge du circuit du médicament, et 6 critères sur les 8 qui concernent la maîtrise des risques liés à la prise en charge médicamenteuse. Donc ça, c'est au niveau du sous-chapitre 2-3. Donc bien sûr, notre propos dans la suite va concerner ces 8 critères, on va dire, purs et durs, mais pour autant, il ne faut pas oublier de s'intéresser et de travailler sur les critères non exclusifs, qui sont les critères d'information et d'implication du patient dans son traitement, et le critère de signalement, analyse et amélioration à partir des événements indésirables médicamenteux qui surviennent. Donc les critères exclusifs, donc purs et durs, on va dire, prise en charge médicamenteuse, sont les suivants. On a un premier critère, dans l'ordre chronologique du manuel, un premier critère qui concerne la pertinence des prescriptions d'antibiotiques que la HAS entend, voire argumentée et réévaluée. Donc ça, c'est une obligation, c'est un attendu de la HAS, et ça correspond également à un indicateur qualité, sécurité des soins, l'X antibiotique. Deuxième critère, qui est là un critère avancé, donc pas forcément attendu tout de suite de manière exhaustive et totale, mais pour lequel on entend que les établissements s'engagent, c'est le critère qui concerne la conciliation des traitements médicamentaux. Un critère plus classique, et qui est vraiment dans toutes les représentations du circuit du médicament, c'est le respect des bonnes pratiques de prescription et de dispensation des médicaments par les équipes. Critère 2304, les équipes respectent les bonnes pratiques d'administration des médicaments. Il y a également un critère spécifique pour le circuit du médicament en HAD, sur la maîtrise de ce circuit, de la sécurisation de ce circuit. On a un critère qui est vraiment mis en avant au cours de cette, enfin dans cette nouvelle certification, c'est le critère concernant la maîtrise de l'utilisation des médicaments à risque, et il s'agit là d'un critère impératif. Et puis on a, on revient là dans notre description classique du circuit du médicament, un critère qui concerne l'approvisionnement, le stockage, le transport, l'accès aux produits de santé qui doit être réalisé conformément aux bonnes pratiques et aux recommandations de bonnes pratiques. Et enfin, un critère qui concerne la maîtrise du risque de discontinuité de prise en charge médicamenteuse à la sortie du patient, en particulier pour le patient vulnérable. Donc ça, vous voyez que ce sont chacun de ces huit critères, est un critère qui est vraiment sur le circuit du médicament. Et donc la HHS, cette nouvelle certification, évalue la performance de ces critères grâce à des méthodes dont on a déjà parlé dans des webinaires et des réunions précédentes, qui sont des méthodes spécifiques que la HHS vraiment, sur laquelle la HHS est vraiment transparente. Et donc, parmi les cinq méthodes d'évaluation de la HHS, quatre méthodes sont mobilisées pour l'analyse et l'évaluation de ces critères pris en charge médicamenteuse. Et vous voyez que tous les critères spécifiques médicaments, quasiment, sauf un, sont évalués grâce à la méthode du traceur ciblé, qui est donc une des méthodes d'évaluation de la HHS, qui est une des méthodes utilisées en certification. Et donc le traceur ciblé, spécifiquement, circuit du médicament. Mais on voit que d'autres méthodes sont aussi mobilisées pour compléter l'évaluation de certains critères. Par exemple, la méthode parcours traceur, qui est utilisée en association, en complémentarité, on va dire, avec traceur ciblé pour évaluer trois de ces critères exclusifs. Et puis la méthode du patient traceur, qui est également mobilisée sur deux critères, toujours en association avec le traceur ciblé. Et puis on a les observations, ces fameuses observations qui sont des points systématiques qui sont vus par les experts visiteurs lorsqu'ils sont en déplacement dans un établissement, quand ils sont dans les services, sur le terrain, et ils ont un certain nombre d'items à observer, dont les items qui concernent le transport des médicaments et les conditions de stockage. Et puis l'item concernant la continuité de la prise en charge médicamenteuse à la sortie, cet item-là, ce critère-là, pardon, est évalué par la méthode du parcours traceur. Donc vous voyez qu'on a vraiment un gros, 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 gros focus, un gros morceau, entre guillemets, sur la méthode du traceur ciblé. Donc juste à titre de rappel, la méthode du traceur ciblé, on l'a vu dans un webinaire précédent, c'est donc une méthode déployée par la HAS qui permet d'évaluer la mise en œuvre d'un processus ciblé. La HAS a ciblé pour cette certification sept processus. Parmi ces processus, il y a bien sûr, on est en plein dedans, le circuit du médicament. Et donc, comment est-ce que se déroule cette méthode? La première étape, c'est que la HAS va identifier en amont de la visite les traceurs ciblés qu'elle va déployer dans l'établissement. Donc bien sûr, le traceur ciblé circuit du médicament, il va être réalisé dans tous les établissements de santé et plusieurs traceurs ciblés circuit du médicament seront réalisés. Et puis, pour pouvoir le faire de manière précise, il s'agira de choisir une cible sur laquelle on va revenir, une cible qui va permettre de répondre aux différents items qui sont au niveau de cette grille traceur ciblée. Et la grille traceur ciblée, vous pouvez la générer à partir de votre plateforme Calista, qui est votre plateforme d'échange avec la HAS et donc à laquelle vous avez accès en tant qu'établissement de santé, la HAS vous envoyant vos identifiants pour pouvoir accéder à cette plateforme. Une fois que vous avez votre grille traceur ciblée circuit du médicament qui est standard, qui est fixe, il s'agira, en l'occurrence pour l'expert visiteur ou pour vous si vous faites un traceur ciblé, il s'agira donc de réaliser effectivement le circuit correspondant à ce traceur ciblé, donc reconstituer chacune des phases du circuit. Et donc l'expert visiteur va rencontrer l'ensemble des professionnels impliqués dans le processus, dans le circuit du médicament, discuter avec ces professionnels, les interroger sur leur pratique et également observer ce qui est fait et consulter en particulier le dossier patient. Donc ça, c'est la méthode du traceur ciblé et c'est ainsi que la HAS va évaluer la performance de la prise en charge médicamenteuse d'un établissement. Si au cours de cette évaluation, au cours de ce traceur ciblé, un ou plusieurs dysfonctionnements sont repérés par l'expert visiteur au niveau de une ou plusieurs étapes, l'expert visiteur peut tout à fait remonter au système et du coup interroger l'organisation du système global de la prise en charge médicamenteuse en s'intéressant aussi aux échanges au niveau de la gouvernance, du top management et de voir ce qui est prévu dans l'établissement pour que les choses fonctionnent bien. Donc traceur ciblé, une des principales méthodes d'évaluation de la prise en charge médicamenteuse. Ce traceur ciblé, ce questionnaire, cette grille traceur ciblé, elle est constituée de 20 questions. 20 questions avec des recoupements implicites. Donc d'abord l'expert visiteur va rencontrer les professionnels de santé et il y aura 15 questions qui devront être posées, alors plus ou moins directement, mais en tout cas il y aura des réponses qui seront oui ou non à 15 questions et les réponses elles seront apportées au regard des échanges avec les professionnels. Il y a d'abord 4 questions qui concernent l'antibiothérapie de manière systématique. Ce qui est vérifié, c'est est-ce que l'antibiothérapie est justifiée? Est-ce que les prescripteurs peuvent s'appuyer sur des recommandations qui sont actualisées et validées? Est-ce qu'ils peuvent faire appel à un référent en antibiotérapie? Troisième point, est-ce que l'antibiothérapie est réévaluée en particulier dans les 72 heures? Et le dernier point concernant l'antibiothérapie, le bon usage des antibiotiques, c'est la formation médicale et même la formation de l'ensemble des professionnels au bon usage précisément des antibiotiques. La réalité de cette formation, son rythme et son efficience en quelque sorte. Il y a ensuite dans cette grille traceur ciblée trois items, trois questions qui concernent la maîtrise des médicaments à risque dans le service. Est-ce qu'il y a une liste des médicaments à risque du service qui est disponible, qui est actualisée, qui est connue? Est-ce que les médicaments à risque sont stockés dans des conditions correctes? Et est-ce que l'utilisation des médicaments à risque est maîtrisée dans le service? Deux questions ensuite sur la dispensation, donc une étape importante au niveau de la pharmacie. Est-ce que la dispensation des médicaments est sécurisée et adaptée? Et deuxième question importante, comment s'organise la dispensation en cas de prescription en urgence? Il y a ensuite deux questions qui concernent l'administration et les questions portent sur le respect de la vérification des concordances avant administration qu'on peut un peu synthétiser sous respect de la règle des 5 B. Et puis le deuxième point qui est important sur l'administration, c'est de vérifier que le médicament reste identifiable jusqu'au moment de l'administration. Donc en particulier la question des blisters qui sont découpés dans les armes à pharmacie, c'est des choses qui, ou même dans les piluliers, c'est des points importants de vigilance. Une question concerne l'approvisionnement des unités en médicaments et entre la pharmacie et les unités de soins. Une question porte sur la conciliation médicamenteuse pour les situations à risque. Donc les situations à risque, en particulier sur les patients, l'âge des patients, le moment de leur entrée, le moment, pardon, de leur prise en charge, c'est-à-dire l'entrée, la sortie. Une question porte sur l'évaluation des pratiques. Y a-t-il une évaluation des pratiques de l'ensemble du circuit du médicament? Et enfin une question sur la bonne gestion des médicaments à risque au niveau de l'établissement et en particulier les contrôles qui peuvent être faits pour s'assurer que ces médicaments à risque sont correctement gérés au niveau des services. Est-ce que c'est fait globalement au niveau de l'établissement? On a ensuite, toujours dans notre grille traceur ciblée, quatre questions qui sont posées à la gouvernance et donc en particulier aux responsables du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse. Une question porte sur l'analyse pharmaceutique. Comment est-elle organisée? Est-elle pertinente? Et est-elle prise en compte par les médecins? Une question porte sur l'approvisionnement. Est-ce que l'approvisionnement des unités est cohérent avec les besoins? Une question porte sur la gestion des risques de rupture de stock. Qu'est-ce qui est prévu? Comment est-ce que l'établissement est organisé? Et une question porte sur ce qui est prévu au niveau de l'établissement pour déployer, pour développer la conciliation médicamenteuse? Puisque c'est un, on a vu, c'est un critère avancé. Donc c'est un projet à court, moyen terme. Et donc, il sera demandé qu'est-ce qui est prévu pour ce développement? Et puis, il y a une dernière question qui porte sur la consultation documentaire. En particulier, ce qui est vérifié, c'est la traçabilité de l'administration des thérapeutiques dans le dossier patient ou le motif d'une non-administration. Voilà pour la grille traceur ciblée. Et donc, les cibles possibles, c'est-à-dire le fil rouge qui va pouvoir être utilisé pour faire ce circuit, pour réaliser ce circuit et rencontrer les différents acteurs et observer les pratiques, ça peut être une prescription qui va comporter au moins un antibiotique PEROS ou bien une prescription qui va comporter au moins un antibiotique injectable. Ça peut être une prescription qui va intégrer au moins un médicament à risque, qu'il soit injectable ou qu'il soit PEROS. Et j'ai trouvé, par exemple, pour un centre de dialyse, on peut trouver des prescriptions qui... On peut choisir de prendre une prescription qui contient de l'érythropoïétine ou un anticoagulant. Voilà l'exemple de médicament à risque spécifique à une unité donnée. On peut avoir également comme cible une prescription de stupéfiants. Et puis, si on est en HAD, la cible, ça va être le circuit du médicament en HAD. Donc, voilà pour les cibles de ces traceurs ciblés. Et donc, pour préciser tout ça, la HAS a diffusé sur sa chaîne YouTube une vidéo où elle montre, voilà, une vidéo qui présente le déroulement d'un traceur ciblé et la rencontre des différents professionnels. Donc, ça, c'est vraiment la méthodologie, voilà, les attendus, l'expression des critères dans ce manuel de nouvelles certifications et les méthodologies, la méthodologie principale utilisée pour évaluer ces critères, qui est le traceur ciblé. Maintenant, la question, c'est de quels outils est-ce que l'on dispose pour consolider la performance du processus prise en charge médicamenteuse? Quels sont les outils qui sont à notre disposition? Alors, il y a un outil, vraiment un outil incontournable, qui est la fiche pédagogique de la HAS, évaluation de la prise en charge médicamenteuse selon le référentiel de certification. Nous avons eu l'occasion lors de webinaires précédents de parler de ces fiches pédagogiques qui font un petit peu l'état, à la fois l'état de l'art, entre guillemets, et les points de vigilance en visite de certification sur différentes thématiques. Ces fiches pédagogiques sont en général bien faites. Celles sur la prise en charge médicamenteuse sont particulièrement bien faites et complètes. Donc, on va vraiment s'appuyer dessus pour présenter un petit peu les points clés qui vont être regardés, observés, scrutés par les experts visiteurs, parce que la HAS, de manière très transparente, appelle la vigilance des experts visiteurs sur ces points-là. Et donc, si la vigilance des experts visiteurs est appelée, forcément, nous aussi, il faut qu'on nous jette un œil très appuyé et que ça déclenche des évaluations, des actions, des mesures correctives. Alors, les huit axes, pardon, les huit axes qui vont être développés dans cette fiche, qui vont être les huit axes d'évaluation des experts visiteurs, sont présentés sur cette petite image. Et donc, on va les voir les uns après les autres. Le premier axe, c'est la prescription médicamenteuse. Le point principal, enfin, le point numéro un qu'attend la HAS, c'est que la prescription soit informatisée. L'informatisation, clairement, depuis plusieurs années, est présentée comme un élément de sécurisation. L'informatisation de la prescription, c'est vraiment un élément de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse pour plusieurs raisons. On a une standardisation de la prescription, on a un partage des informations entre prescripteurs et puis on a aussi un accès à des outils, des outils d'aide à la prescription de manière immédiate et en un seul lieu. Donc, ce qui va être évalué, c'est le niveau de déploiement, la dynamique de déploiement de cette informatisation. Et surtout, le point de vigilance est de savoir si tous les services d'un établissement ne sont pas informatisés, quelles sont les interfaces prévues entre services informatisés et services non informatisés. Donc, quelles sont les interfaces prévues et donc la sécurisation si le déploiement n'est pas de 100 %. On pourrait même ajouter quelle est aussi la sécurisation prévue et la continuité des activités, la continuité de la prise en charge prévue, même si le déploiement est égal à 100 % et qu'il y a un bug informatique. Voilà, ça, ce sont vraiment des points de vigilance. Deuxième point important, les prescriptions manuscrites qui persistent dans tous les établissements. Là, ce qui va être important, c'est de s'attacher à la conformité réglementaire. Donc, on est dans des choses classiques. Conformité réglementaire concernant l'identification du prescripteur, l'identification du patient et l'identification du traitement, de la thérapeutique souhaitée en termes de nom de médicaments, de posologie, de voie d'administration. Voilà. Tout ça doit être extrêmement précis. Un point également concernant les habilitations, qui sont les prescripteurs autorisés et la liste des prescripteurs habilités doit être disponible au niveau de la pharmacie, au niveau de la PI. Il faut également avoir un point clair, un point d'organisation clair sur l'habilitation ou pas des interne. Et tout ça doit être disponible pour la pharmacie qui va derrière dispenser. Il y a également un point de vigilance sur les prescriptions particulières. Donc, les prescriptions particulières, ce sont les protocoles, donc les protocoles thérapeutiques qui doivent être actualisés, qui doivent être validés, qui doivent être accessibles. Et puis, un point de vigilance très important sur les prescriptions en si besoin. Ces prescriptions en si besoin, qui sont des prescriptions conditionnelles, elles doivent être extrêmement claires et le plus claires possible. Et donc, les experts visiteurs vont s'attacher à repérer des prescriptions en si besoin et à s'assurer que le si besoin est clairement explicité. Par exemple, s'il s'agit d'une prescription dentalgique, on ne va pas écrire paracétamol si douleur ou perfalgan si douleur. Il va falloir préciser le niveau de la douleur. Si on a une prescription de psychotrope, par exemple, neuroleptique, on n'écrira pas prescription si agitation. Il faudra préciser de quelle agitation il s'agit puisque l'agitation va être appréciée de manière différente d'un professionnel à un autre et donc on risque d'avoir un traitement administré un petit peu en dents de scie. Donc, les prescriptions en si besoin doivent être très claires. Et donc, j'appelle un petit peu votre super vigilance là-dessus. Ce sont vraiment des points dans l'auto-évaluation, ce sont vraiment des points qu'il faudra chercher à débusquer et à améliorer, à sécuriser. Et puis, il est quand même fait mention dans la fiche pédagogique du risque de prescription orale qui ne doit normalement pas exister. Ces prescriptions orales sont à proscrire totalement, elles ne peuvent s'envisager que dans des cas d'urgence extrêmes et elles impliquent une régularisation dans les plus brefs délais par le prescripteur. Mais vraiment, clairement, le message auprès des infirmiers, ça ne doit être pas de prescription orale, ça ne peut pas être une pratique habituelle. Un autre point important concerne les prescriptions à haut risque, à savoir les prescriptions aux âges extrêmes, chez la personne âgée ou chez l'enfant, les prescriptions d'un médicament à risque ou bien les prescriptions quand un patient entre dans un service ou quand un patient quitte le service. On doit vraiment là avoir des temps pour se poser et s'assurer qu'on ne va pas soit oublier un médicament, soit laisser un médicament qui est devenu inutile. Et le dernier point concernant la prescription médicamenteuse, c'est que ce support de prescription doit aussi être le support d'administration, c'est-à-dire que pour l'infirmier qui va administrer à l'étape suivante, il n'est absolument pas question qu'il y ait la moindre retranscription. L'infirmier, et on va y revenir, doit administrer au regard du support de prescription. Le deuxième axe concerne la dispensation des médicaments. Donc la dispensation des médicaments se passe au niveau de la pharmacie. Donc on a un point très important concernant l'analyse pharmaceutique des prescriptions. Et ce qui va être évalué, c'est comment cette analyse est organisée. Qui réalise l'analyse pharmaceutique? Qu'est-ce qui est analysé? Est-ce que c'est la totalité du traitement? Est-ce que c'est certaines thérapeutiques? Comment est-ce que cette analyse est réalisée? Avec quels outils? Avec quelles ressources? Comment sont tracées les interventions pharmaceutiques? Et enfin, est-ce que les avis pharmaceutiques sont vraiment pris en compte au niveau des médecins? On a un point également sur la délivrance des médicaments. En sachant que les modalités de délivrance des médicaments, c'est-à-dire que physiquement, les médicaments partent de la pharmacie, vont en service, il y a différents niveaux de sécurité en fonction du type de délivrance. La délivrance nominative, qui correspond à un départ nominatif par patient et par traitement de la pharmacie vers le service, ce sont les modalités les plus sécurisantes par rapport aux risques médicamenteux. Les médicaments sont préparés par traitement, par patient, et c'est donc une délivrance nominative qui arrive en service. Ça, c'est le plus sécurisant. Le moins sécurisant, c'est la délivrance globale, où on a pour un service une liste de médicaments habituellement utilisés avec des quantités habituellement nécessaires, et la pharmacie délivre une fois par semaine, deux fois par semaine, globalement, des médicaments de cette liste, sans avoir aucune action de sécurisation, aucune plus-value sur les traitements réels des patients effectivement présents dans le service à ce moment-là. Donc, il faut arriver à avoir réfléchi, il faut avoir réfléchi, pardon, à ces risques dans son établissement, dans ses services, en fonction de son organisation, et clairement, avoir essayé de projeter une organisation la plus sécurisée possible. Il faut vraiment penser à ça et ne pas rester figé dans un modèle de délivrance globale qui est, voilà, qui est un peu suranné, on va dire, et qui est surtout très à risque. Et puis enfin, dernier point, les informations qui doivent être délivrées par la pharmacie à destination des professionnels et également à destination des patients, donc des informations et des conseils qui sont nécessaires au bon usage des médicaments. Le troisième axe dans cette prise en charge médicamenteuse, c'est l'administration des médicaments. Donc, au niveau de l'administration des médicaments, ce qui est attendu, c'est que la prescrite soit prise en compte par l'infirmier qui va administrer, on l'a bien dit, il administre au regard de la prescription, qu'il réalise une vérification des concordances entre produits, patients et prescriptions avant administration, que donc cette administration soit réalisée par un professionnel de santé habilité qui trace cette administration dans le dossier et qui va ensuite informer et surveiller le patient après administration. Alors, clairement, cette étape est l'étape une étape clé, les autres aussi, mais celle-là, elle est super clé, on va dire, puisque 50% des erreurs médicamenteuses se situent au niveau de l'étape d'administration, sont générées au niveau de l'étape d'administration. Donc, c'est vraiment le dernier verrou avant l'erreur. Et ce dernier verrou, il est porté vraiment, maintenu par le seul infirmier, la seule infirmière qui porte à bout de bras, de ses trois bras, la prescription, le médicament et le patient. L'infirmière, quand elle doit administrer un médicament, doit avoir comme seule référentielle comme seule référentielle la prescription médicamenteuse. Encore une fois, il n'y a pas de transcription possible, c'est vraiment le support de prescription qui doit être en visuel juste avant d'administrer. L'infirmier doit avoir à sa disposition un livret thérapeutique le livret thérapeutique de l'établissement, également une base de données de type Vidal pour pouvoir comprendre un petit peu les thérapeutiques prescrites et si elle ne les connaît pas, à pouvoir vérifier ce qu'elle souhaite vérifier. Et puis, de manière un petit peu surprenante, moi ça m'a un peu surpris, dans la fiche pédagogique de la HAS, est prévue la possibilité qu'un infirmier se trouve dans une situation où il refuse d'administrer une prescription réalisée par un médecin si après avoir vraiment fait les recherches, les investigations nécessaires, après avoir discuté avec le médecin et argumenté sa réserve, il considère vraiment qu'on est dans une situation où la prescription n'est pas en cohérence avec la sécurité du patient. Et donc, ce cas est prévu dans cette fiche pédagogique où il est bien dit qu'il faut bien sûr avoir eu un échange et une argumentation avec le médecin et informer obligatoirement le cadre de santé du service. Donc, une possibilité de no-go, ce que j'ai appelé le no-go, on n'y va pas, on stop, c'est une chose qui est prévue dans cette fiche. Concernant le médicament, donc l'autre bras de l'infirmière, la préparation du médicament doit être faite au plus proche de l'administration dans une zone adaptée qui doit être indépendante de la zone de stockage et il y a un point vraiment de vigilance extrêmement important, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'interruption de tâche lors de cette préparation. Il faut vraiment arriver à sanctuariser ce temps de préparation médicamenteuse et il faut vraiment que chacun dans vos établissements, dans les services, puisse y faire remonter ce point au niveau des équipes et qu'il y ait une vraie réflexion sur la sacralisation du temps de préparation des traitements. Pas d'interruption de tâche. Autre point important également, ce sont les outils d'aide qui doivent être mis à disposition au moment de la préparation et avant l'administration. La liste des médicaments, des comprimés non broyables doit être à disposition des infirmiers qui vont préparer les médicaments, donc fournis par la pharmacie. fournir également une aide au calcul de doses, des documents d'information et des outils d'aide pour la reconstitution des injectables et également des outils d'aide pour l'étiquetage des préparations injectables une fois qu'elles sont préparées. Un autre point extrêmement important, on l'a dit, c'est que les médicaments doivent rester identifiables jusqu'à leur administration. Et puis, le troisième bras de l'infirmière doit s'intéresser aux patients qui doit être informé de la thérapeutique qui va être administrée et l'infirmière doit vérifier si le patient présente des allergies, s'il est autonome et bien sûr la règle des 5B qui doit être respectée par les infirmiers. On a aussi un focus sur le cas particulier de l'HAD puisque en HAD, la répartition des rôles peut être un peu différente. c'est l'évaluation initiale et les réévaluations périodiques, excusez-moi, qui vont déterminer et définir les modalités de préparation, d'administration et de traçabilité des traitements. Ça peut être pris en charge par le patient et ou par son entourage. Donc, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, il y a vraiment des axes de réflexion un petit peu plus poussés qu'on peut peut-être engager dans les établissements qui concernent par exemple la préparation des piluliers par l'équipe de nuit. C'est une pratique qui est assez courante, qui n'est pas interdite, mais qui doit être questionnée et sécurisée. Donc, au regard de tout ce qu'on vient de dire, c'est vraiment un point sur lequel il est intéressant de travailler, faire une auto-évaluation, savoir ce qui se passe dans son établissement et non pas forcément l'interdire, mais le sécuriser. S'intéresser aussi à l'administration des médicaments à risque et se demander s'il ne faut pas mettre ou s'il faut mettre à certains points des vérifications croisées. S'intéresser à l'harmonisation et à la sécurisation de l'utilisation des dispositifs d'administration injectables. à savoir les pompes à perfusion, les pousses seringues, s'intéresser à savoir est-ce que tous les infirmiers connaissent ces dispositifs, l'utilisation de ces dispositifs et est-ce qu'on n'a pas des dispositifs différents d'un service à l'autre, d'un étage à l'autre, enfin voilà, parfois même au sein d'un même service. Ça, ce sont des points très importants. Et puis, en fait, on peut s'intéresser à beaucoup d'autres questions sur le chapitre de l'administration des médicaments, simplement en rencontrant les infirmiers qui administrent et en leur demandant un petit peu quelles sont leurs difficultés en observant les pratiques. Le quatrième axe de cette prise en charge médicamenteuse concerne le bon usage des antibiotiques. Donc là, vous avez des points extrêmement précis qui sont précisés dans la... des points précis qui sont énoncés dans la fiche évaluation de la prise en charge médicamenteuse qui sont en général vus en lien avec le clin dans les établissements. Donc je ne vais pas rajouter de points particuliers si ce n'est qu'il faut absolument se conforter à chacune de ces étapes. L'axe suivant concerne l'approvisionnement, le transport et le stockage des produits de santé. Donc, premier point sur la gestion des commandes pour l'approvisionnement. Donc, il y a deux aspects. Il y a la logistique amont qui est commander les produits et les médicaments du fournisseur à la pharmacie à usage intérieur en sachant que pour nos établissements, les fournisseurs sont pour la quasi-totalité outre-Atlantique. Donc, cette logistique amont elle a vraiment, elle prend vraiment une configuration très particulière, différente de ce que peut imaginer la HAS quand elle parle de cette gestion de commandes, mais qui a vraiment un point très, qui est vraiment un point très important pour nous depuis toujours. Et donc, quand on envisage le risque de rupture de stock, par exemple, indépendamment du risque de rupture de stock fournisseur auquel tous les établissements de santé de France et de Navarre sont confrontés depuis quelques années, nous avons nous en Guadeloupe un risque de rupture de stock non seulement lié à la rupture de stock fournisseur, mais aussi lié à tout notre process d'approvisionnement qui est extrêmement long. Et puis, ce sur quoi vraiment va porter en réalité la certification et l'évaluation des experts visiteurs, c'est plus la logistique avale, c'est-à-dire de la pharmacie à usage intérieur vers les services et comment se passe cet approvisionnement des services pour les commandes standardisées et pour les commandes en urgence. Le deuxième point, c'est la question des transports des produits de santé et ce point-là, il est évalué à travers l'item observation qu'on a évoqué au début où systématiquement, les experts visiteurs à partir du moment où ils marchent dans un établissement de santé, dans un service, quelle que soit la raison de leur déplacement, ils vont observer comment se passe le transport des produits de santé en termes d'hygiène, en termes de sécurité, en termes de respect de la chaîne du froid pour les produits thermosensibles et puis également en termes de rapidité dans les situations de commandes urgentes ou de produits particuliers. Et donc, ces observations systématiques, il faudrait que nous aussi, nous les mettions en place, on l'avait déjà évoqué, qu'on ait une idée claire de ces critères d'observation screenés un peu par les experts visiteurs et que tout le monde le sache et que tout le monde ait ce regard permanent sur ces points. Et enfin, concernant le stockage, là aussi, c'est de l'observation et donc là, il y a quatre items. Est-ce que le stockage en service est sécurisé? Est-ce qu'il respecte la chaîne du froid pour les produits thermosensibles? Est-ce qu'il se passe dans de bonnes conditions? Et bien sûr, est-ce qu'il n'y a pas de péril? Et indépendamment de ces points précis, on peut également se poser des questions dans notre démarche d'auto-évaluation. On peut se demander, est-ce que, bien sûr, on observe le stockage dans les unités de soins, mais comment est organisé et comment est assuré le stockage des produits de santé dans la pays en termes d'hygiène, de sécurité, de conditions de stockage? Est-ce que dans les unités de soins, le stockage des médicaments à risque est sécurisé, en particulier quant aux quantités qui sont présentes? Parce que parfois, on se retrouve en surstock de médicaments à risque et on ne comprend pas comment ça a pu arriver. Donc, est-ce qu'il y a cette vigilance en permanence? Est-ce qu'effectivement, la zone de stockage n'est pas la zone de préparation dans les services? Et puis, voilà, d'autres questions possibles sur cet aspect, cet axe approvisionnement, stockage, transport. Le sixième axe de la prise en charge médicamenteuse concerne la conciliation des traitements médicamenteux. Donc, cette conciliation, on l'a dit, c'est un critère avancé qui va être évalué par l'expert visiteur à travers la rencontre avec la gouvernance et les professionnels de santé, que ce soit en particulier le pharmacien et le médecin. En fait, les experts visiteurs vont chercher à savoir où est-ce que l'établissement en est du déploiement de la conciliation médicamenteuse et qu'est-ce qui est prévu. Le septième axe de la prise en charge médicamenteuse, l'évaluation de la prise en charge médicamenteuse concerne les médicaments à risque avec trois points particuliers. Est-ce que ces médicaments sont identifiés? Est-ce qu'ils sont connus? Est-ce que leur utilisation est sécurisée? Et est-ce qu'il y a une action réalisée sur les never events, les événements qui ne devraient jamais arriver? Donc, on a déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Je ne vais pas forcément le détailler. La FORAP, qui est la Fédération des structures régionales d'appui, a publié une fiche, fiche mémo critère impératif, donc concernant ce critère impératif sur l'utilisation des médicaments à risque. Donc, cette fiche, elle apporte un regard un petit peu particulier. Donc, elle rappelle bien sûr ce qui est attendu dans ce critère impératif, les attendus de la HAS et puis un regard un petit peu particulier de la HAS, pardon, un regard un petit peu particulier de la FORAP qui appelle des points de vigilance spécifiques en complémentarité ou en éclairage un petit peu plus précis, en zoom. Ce que je vais simplement retirer de cette fiche, c'est la nécessité pour chaque établissement d'avoir un pictogramme d'identification. Alors, c'est une forte recommandation, l'idée que les médicaments à risque doivent être identifiés depuis le départ de la pharmacie jusqu'à l'administration. et on doit avoir en permanence un signe montrant que ce médicament-là, c'est un médicament à risque. Donc, ça, c'est des propositions, mais vous pouvez tout à fait créer votre pictogramme. Le deuxième point, c'est qu'on connaît la liste, enfin, les familles de médicaments à risque que sont les anticoagulants, les opiacés, les insulines, les sédatifs. Ce qu'on attend, c'est pas juste dire ça, c'est pas juste dire les anticoagulants sont des médicaments à risque, c'est vraiment que dans un service, on ait une liste précise des médicaments à risque utilisés dans le service ou dans le pôle. Et enfin, dernier zoom, c'est sur les never events. Donc, l'ANSM, pardon, a publié une liste de 12 never events qui sont en fait des événements indésirables graves, donc, qui potentiellement ont pu entraîner le décès d'un patient ou ont menacé son pronostic vital, mais qui était totalement évitable. C'est en cela qu'on se dit que ça ne devrait pas arriver parce que c'est totalement évitable. Trois quarts des never events de manière non surprenante se situent à l'étape d'administration qu'on a précisé tout à l'heure comme étant la plus à risque. Et donc, il peut s'agir d'erreurs de dose, ça a été décrit, en tout cas, c'était un never events concernant l'insuline, des spécialités d'anesthésie réa, donc fort dosage qui sont utilisées au bloc, ou des erreurs de programmation de poussering ou de pompe. On peut avoir également des erreurs de voie d'administration, par exemple, une thérapeutique destinée à la voie intraveineuse qui, par erreur, est administrée par voie intratécale ou alors une utilisation en voie injectable alors que c'est une thérapeutique qui est destinée à la voie entérale ou opérose. Il peut y avoir des erreurs de rythme d'administration, c'est le cas dans les never events, ça concerne le méthotrexate qui, quand il est utilisé hors cancérologie, est utilisé à une posologie de 1 comprimé par semaine et il y a des erreurs où la prescription de 1 comprimé par semaine se transforme en administration d'un comprimé par jour. Ça, c'est un never event. Et puis, des erreurs de médicaments, par exemple, du chlore de potassium injectable, par exemple, des unidoses en plastique, erreurs entre unidoses de sérum phi et unidoses d'antiseptique, par exemple, ou erreurs de gaz médical. Et puis, sinon, on a aussi dans la liste des never events des erreurs de prise en charge de traitement anticoagulant, erreurs de préparation quand il s'agit d'un médicament dont le mode de préparation est réputé à risque et donc doit normalement inclure une double vérification, une vérification croisée et puis des erreurs de prescription avec surdosage d'anticancéreux, en particulier en pédiatrie. Voilà la liste des never events. Donc, important de se poser la question, est-ce que dans nos établissements, dans nos services, ça pourrait survenir et quelles sont les barrières qu'il faut renforcer. Et enfin, le huitième axe de la fiche d'évaluation de la prise en charge médicamenteuse concerne l'évaluation des pratiques sur la thématique du circuit du médicament. Donc, l'évaluation des pratiques, ça peut être le suivi du CACS, ça peut être le suivi d'indicateurs qualité des X, ça peut être des évaluations des pratiques professionnelles spécifiques qui sont menées dans l'établissement et puis ça peut être aussi ce que tous les établissements ont fait à un moment ou à un autre et on peut continuer à s'y référer, c'est-à-dire leur cartographie des risques, un autodiagnostic du circuit du médicament, soit en utilisant Interdiac, Archimed, Securimed, voilà, il y avait plusieurs outils, il y a plusieurs outils. Et puis également, l'évaluation des pratiques à travers l'analyse des événements indésirables survenus lors de RMM, de Remed, de CREX. Ce qui est important et qui est signalé par la HAS, c'est que ce qu'on attend dans cette évaluation des pratiques, c'est une application de tous les acteurs du circuit du médicament en lien indissociable, ce sont les termes de la HAS, avec l'équipe qualité de l'établissement. Donc voilà pour ce qui est de la fiche pédagogique. Vous voyez que c'est une fiche extrêmement dense. Là, j'ai essayé de la fluidifier au maximum. Cette fiche, elle a quand même plus d'une vingtaine de pages, mais elle est vraiment particulièrement complète et pertinente. Donc, il faut, à un moment ou à un autre, que vous vous y attachiez, que vous l'utilisiez, et qu'elle puisse être partagée par petits bouts, un peu comme j'ai essayé de la présenter. La HAS propose d'autres outils et en particulier des outils qui sont extrêmement intéressants, qui sont les fiches Flash Sécurité Patient. Ce sont des fiches qui sont assez récentes, les premières sont sorties il y a moins d'un an et qui ont été élaborées à partir des bases des événements indésirables graves associés aux soins qui ont été signalés sur le portail de signalement ou à partir de l'accréditation des médecins. Et donc, à partir de ces bases, la HAS réalise des retours d'expérience et elle en sort finalement des leçons, des enseignements qui sont partagés à travers ces fiches. Et donc, chaque fiche est structurée, donc une fiche va porter sur un thème précis, et chaque fiche est structurée de la même manière avec trois rubriques. D'abord, une rubrique qui concerne l'histoire, l'histoire d'événements indésirables survenus dans la thématique, donc trois ou quatre événements indésirables graves, en disant, ben voilà, ça s'est passé de manière un petit peu simple, on va dire, entre guillemets, avec juste des barrières manquantes, mais qui peuvent finalement arriver, donc il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place, deuxième partie, pour que ça ne se reproduise plus, donc quelles sont les barrières à mettre en place, à consolider. Et enfin, une troisième partie, pour en savoir plus, donc qui présente les références qui ont servi à l'élaboration des fiches, et très intéressant également, des outils, le lien vers des outils d'auto-évaluation sur la thématique, des outils d'évaluation qui ont pu être créés par certains omédites. Et donc, les quatre fiches Flash Sécurité Patient qui existent concernant la prise en charge médicamenteuse concernent pour la première les médicaments à risque. Elle est sortie en juin 2021. Également, en juin 2021, il y a une fiche spécifique sur l'utilisation du chlorure de potassium qui a été publiée par la HHS. En novembre, on a eu une fiche sur les dispositifs médicaux. Dispositifs médicaux, et on a vu l'importance de s'assurer que les dispositifs médicaux, en particulier d'administration, sont harmonisés, qu'on s'est intéressés à la sécurisation de leur utilisation, qu'on a informé et formé le personnel. Donc, tout ça est rappelé dans cette fiche. Et puis, la toute dernière fiche qui est sortie là en début d'année, c'est la fiche sur le calcul des doses et qui rappelle l'importance de la règle de trois. Et donc, comme je vous ai dit, pour chacune de ces fiches, on commence par une petite synthèse d'événements indésirables graves survenus. Et donc, à chaque fois, par exemple, pour la dernière fiche, des événements indésirables graves qui trouvent leur source dans des erreurs de calcul de dose. Voilà. Donc, ces fiches sont extrêmement bien faites, agréables, elles ne sont pas longues du tout et elles sont à partager. C'est en général trois pages. Trois pages. Alors, indépendamment de la HAS qui a vraiment fourni pour cette thématique beaucoup d'éléments intéressants, la FORAP met à disposition des outils qu'on a déjà eu l'occasion de présenter dans nos échanges au niveau de l'ORAS. Donc, la fiche mémo critères impératifs déjà citée et puis, à venir, des guides d'entretien avec les professionnels et l'encadrement pour faciliter la réalisation du traceur ciblé, donc l'évaluation du traceur ciblé circuit du médicament en prenant pour cible la gestion des médicaments à risque en service. Donc, ces guides d'entretien vont bientôt être disponibles. Et puis, sinon, dans vos établissements, vous avez bien sûr, vous, des ressources concernant cette thématique prise en charge médicamenteuse. vous avez bien sûr les fruits de la V2014 et tout ce que vous avez pu mettre en place suite à l'analyse du processus prise en charge médicamenteuse, la cartographie des risques que vous avez pu déployer, les ressources humaines spécialisées dans vos établissements, donc le responsable du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse, des sous-commissions spécialisées comme la Comedims, comme le CLIN ou alors les noms qu'on a pu leur donner, mais enfin, en l'occurrence, c'est la sous-commission spécialisée sur le médicament, sur le risque infectieux et donc le bon usage des antibiotiques. Puis, vous avez bien sûr les ressources humaines, les managers, les professionnels, les équipes qui sont formés, sensibilisés et informés sur cette thématique et donc il faut poursuivre la formation, la sensibilisation et l'information au regard des attendus de la nouvelle certification. Puis, bien sûr, vous avez votre plan d'action qualité-sécurité des soins qui est alimenté à partir d'EPP que vous avez pu réaliser sur le circuit du médicament. Et puis, concernant en particulier cette nouvelle certification, les enjeux d'engagement des usagers, je pense qu'il y a tout intérêt à ce que vous puissiez associer la commission des usagers à l'évaluation des critères qu'on a évoqués au début qui sont les critères d'information et d'implication du patient. donc ça, il faut vraiment réfléchir à un pont à faire avec la commission des usagers. Ça, c'est juste une petite diapo nostalgique pour montrer que voilà ce qu'on faisait en V2014, des présentations en processus, d'analyse de processus. tout ce qui a été dit en 2014, c'est à peu près comme ça que tout le monde a présenté son analyse du processus prise en charge médicamenteuse. Ça reste valable avec sa nouvelle certification. Simplement, il faut se dire que la règle des 5 B, finalement, elle va s'imposer à tous parce que tout le monde, du médecin au pharmacien, au préparateur à l'infirmier doit s'assurer qu'on a bien une concordance, c'est bien le bon médicament pour le bon patient au bon moment, à la bonne dose, par la bonne voie. Et puis sinon, on rajoute les points de vigilance que sont le bon usage des antibiotiques, la maîtrise de l'utilisation des médicaments à risque et le développement progressif de la conciliation médicamenteuse. Donc, on peut ressortir les anciennes présentations. Je voudrais terminer sur un point important qui me tient à cœur, c'est la prise en compte des facteurs organisationnels et humains dans la performance de cette prise en charge médicamenteuse. On a bien sûr dans cette thématique, beaucoup de protocoles, beaucoup de textes réglementaires, des procédures, des référentiels, des choses extrêmement cadrées. Mais on a aussi des organisations qui sont animées, qui sont assurées par des êtres humains, par des professionnels. Et il faut absolument qu'à toutes les étapes du circuit, chacun ait la volonté d'une vraie synergie. On a vu que dans la fiche pédagogique de la HAS, on évoque avec insistance le fait que les avis pharmaceutiques doivent être pris en compte, ce qui sous-entend qu'ils sont souvent non pris en compte. On a dit aussi dans cette fiche pédagogique que l'infirmier peut être amené à refuser une prescription médicale, d'administrer une prescription médicale après en avoir discuté avec le médecin. Ça veut dire qu'il y a quand même un blocage qui se fait. Et donc finalement, on a quand même le sentiment et je pense que vous serez d'accord avec moi, en tout cas moi, c'est mon point de vue, que souvent dans le circuit du médicament, les différents acteurs s'énervent les uns envers les autres dans un corps de métier ou dans une bulle du circuit pour une autre bulle. Et ainsi, la pharmacie, les pharmaciens et les préparateurs se demandent comment les services de soins peuvent faire des choses comme ça ou ne pas faire des choses comme ça. Les services de soins se demandent comment la pharmacie peut ne pas comprendre des choses comme ça ou exiger des choses comme ça. L'infirmier se demande comment le médecin peut faire une prescription aussi peu claire ou ne pas préciser sa prescription, faire des prescriptions en si besoin où on n'a pas des informations qu'il faut. Donc finalement, il y a un énervement et une crispation. Et il faudrait qu'on arrive à sortir de ça pour vraiment arriver à un vrai échange et en ouvrant de vrais espaces d'échange où on peut s'intéresser à comment est-ce que l'autre, dont l'autre bulle s'y prend, pourquoi est-ce qu'il s'y prend ainsi, c'est surtout ça, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça ? On ne le fait pas juste pour embêter l'étape suivante du circuit, mais pourquoi est-ce qu'on le fait ainsi, quelles sont les difficultés rencontrées et qu'est-ce qu'on pourrait ensemble améliorer ? Donc il faut vraiment veiller à créer ces espaces d'échange en mettant en place des réseaux pluriprofessionnels qui vont être peut-être au-delà du formalisme de la Comedips, ça peut peut-être se faire en Comedips, ça va dépendre de la dynamique, ça peut peut-être être autre chose et développer également la pharmacie clinique. Partager et discuter les fiches flash sécurité patient qui sont extrêmement bien faites et inciter encore et toujours au signalement des événements indésirables médicamenteux. Je vous remercie de votre attention. Cette conférence va maintenant être en place.